Ben oui, c'est vrai qu'on a fait deux belles recrues dans des profils différents. Quand je prends Bonclément, comme je dis, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un joueur qui a un talent assez énorme. On est super heureux qu'il soit là. S'il n'y avait pas eu l'épisode de Qatari, c'est un joueur qui jouait régulièrement et qui jouait encore au PSG sans problème. Donc voilà, aujourd'hui, de récupérer un joueur comme ça, pour nous, c'est magnifique. Et Isaac, c'est un joueur qui est jeune. On voit qu'il a eu une très bonne formation d'attaquant. Moi, il m'impressionne par ses déplacements. Je le vois au quotidien. Je pense que ça peut devenir un super attaquant. Il faudra son petit déclic de marquer un ou deux buts. Mais je pense que même dans sa carrière future, ça sera un attaquant intéressant parce que j'en ai connu quelques-uns des bons. Et on voit qu'il a ce sens du déplacement qui lui fera faire une belle carrière, je pense. Et après, de dire que les arrivées cassent la routine, non, mais ça s'ajoute à ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de moins jouer aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas au niveau, les nouveaux arrivants, eux, ils y seront quoi qu'il arrive parce qu'ils ont approuvé beaucoup de choses. Non, des frictions, non. Vous voyez dessus le négatif. Après, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Je ne sais pas si c'est par rapport à certaines tensions qu'il peut y avoir sur un terrain, des trucs comme ça. Non, je ne pense pas. Je pense que tout est bon là-dedans. C'est normal que ça soit des fois tendu sur un terrain. C'est normal que ça soit tendu sur un entraînement quand il y a de la concurrence. Ça a toujours été comme ça. Après, ça doit juste rester sur le terrain. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt individuel parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre et c'est qu'on essaye d'expliquer toujours aux plus jeunes. C'est que tu as beau avoir une bonne valeur, n'importe quel joueur de l'effectif ici, qu'il soit plus ou moins expérimenté, qu'il ait fait une grande carrière ou une carrière moins riche. Tu bénéficies toujours des résultats du collectif. Donc, l'intérêt personnel, c'est comme quand j'expliquais tout à l'heure, celui qui ne se mettra pas à ce niveau. La deuxième étape, s'il ne pense qu'à lui, par contre, il ne passera pas. Ça peut être une troisième, il peut y avoir une quatrième, une cinquième. Je veux dire, malgré tout, ça reste un groupe assez jeune, entraîné et dirigé par un staff assez jeune dans le métier. Donc, c'est normal, tout le monde apprend, tout le monde essaye de se connaître, tout le monde essaye de... Je veux dire, j'essaye de me souvenir des premiers points presque qu'on avait fait ensemble après la fameuse période que j'aime plus parler. Je ne suis pas du style à regarder dans le passé, mais on avait dit qu'on avait fait un super début de saison, tout ça. Ouais, OK, maintenant, c'est derrière. Mais moi, intérieurement, je savais qu'à un moment donné, ça va être compliqué parce que ce n'est pas possible. J'ai vécu trop de choses dans ma carrière pour savoir que d'entrée, de suite, tout le monde, tout jeune, les nouveaux, le nouvel entraîneur, le machin. Oui, on sent qu'il y a une certaine qualité entre l'effectif et le staff et les deux combinés marchent bien. Mais trouver la régularité, ça prend du temps. Ce n'est pas possible dès la première année. Mais par contre, on a, je pense, un effectif qui est intéressant pour le futur. Une grande équipe, elle peut dire, on joue notre jeu, peu importe l'adversaire, c'est à eux de s'adapter. Nous, on peut le faire jusqu'à un certain niveau. On peut dire ça. Je dis moi ce que j'ai appris de ce que j'ai vu des convenus. Mais par contre, quand tu vas jouer des équipes aujourd'hui où tu penses ne pas pouvoir le faire, il faut l'accepter. C'est-à-dire, on ne pourra pas toujours dire oui, on veut faire notre jeu, on veut faire ci, on veut... On a essayé. On a vu que ça n'a pas marché. Donc je pense que les prochains gros matchs où on partira pas sur un pied d'égalité, je dis pas supérieur, mais pas sur un pied d'égalité, il faudra apprendre à s'adapter à ces genres de situations. Je veux dire, Lyon, on a essayé de tout faire comme il faut. On a voulu rentrer dans un combat qu'on a perdu rapidement. On s'est retrouvé en difficulté. En difficulté, on a quand même insisté. Et tu te prends une grosse claque. Il fallait peut-être se dire, au bout de 20 minutes, quand tu vois qu'il y a des déséquilibres, se dire, bon, on va revoir nos principes, on va partir sur autre chose. Et comme je dis, c'est l'expérience combinée de ce Girondin de Bordeaux qui est assez jeune dans l'expérience. C'est tout. Mais ça, on apprend à se connaître, on apprend à voir les choses, on prend de l'expérience parce que les mauvaises expériences sont aussi bonnes. Donc voilà. Oui, il y a des choses qui sont rectifiées, mais on essaye de trouver l'équilibre, en fait. C'est ça. Il y a, depuis la période de début 2015, un peu de frustration, on va dire, dans le manque d'occasion de but, dans le manque de situations offensives. Mais ça, comme je dis, ça fait partie de cette équipe. Comme on discutait tout à l'heure des hauts et des bas, là, on peut parler aussi de hauts et de bas, et surtout de chercher le juste milieu au niveau du jeu. Là, pour être dans les objectifs, ce n'est pas compliqué. Il va falloir essayer de toujours faire mieux que les adversaires de devant. Donc là, on a la chance de faire un match contre un concurrent direct. On sait que dans ces confrontations, il ne faut pas perdre, quoi qu'il arrive. Parce que perdre, de suite, dans la position où on est, c'est compliqué, parce qu'on est derrière. On va essayer de gagner ces matchs importants, mais il faut les prendre comme on a discuté depuis un moment. C'est-à-dire de vraiment prendre au match le match. Ça ne sert à rien de se mettre une pression sur les 4-5 prochains ou sur le calendrier de fin de saison. Parce que tout peut aller très vite. Oui, on avait fait un bon match nul, mais on avait souffert. Quand même, c'était un match où on avait pas mal souffert. Ça avait été un match difficile. Mais voilà, il va falloir amener et trouver cet équilibre de solidité collective pour toujours essayer de rester à la hauteur des équipes qui jouent le haut de tableau. Et en même temps, avoir une efficacité offensive et un jeu assez porté vers l'avant par période pour pouvoir marquer des buts. Oui, comme je dis, on arrive à faire de temps en temps des bonnes choses. Mais trop souvent, ou dans un sens ou dans l'autre. On a du mal à trouver cet équilibre. On avait perdu tout ça en décembre. On faisait tout à l'envers. Et là, on arrive à reprendre petit à petit. Mais comme je dis, c'est comme un jeune. Il est capable de faire un truc, après autre chose. Mais quand on lui demande de combiner des choses, c'est plus dur. C'est un peu comme avec les enfants. Stéphane, il est fidèle à lui-même. Après, il y a beaucoup d'observations. Il y a beaucoup d'analyses différentes. Il y a, je pense, un avis partagé pour certains. Après, il y a le travail aussi de la presse, qui aime mettre de temps en temps en avant l'un, l'autre, pour essayer de déstabiliser des hiérarchies. Que je connais ça, quoi. C'est un très bon gardien, fidèle à lui-même. Après, il est régulier. Il est dans une équipe qui marche bien. Après, de là à juger, comme j'ai dit, j'ai du mal à juger quelqu'un que je connais bien déjà. Moi, j'ai plus rien à dire. Moi, j'ai plus rien à dire. C'est pas que j'ai du recul, c'est que j'ai plus rien à dire. J'ai 33 ans. Ça fait 15e année que j'attaque professionnel. Je pense être encore là cette saison. Je pense avoir été là les saisons précédentes. Je pense que si vous voulez faire un bilan un peu sur ma carrière, si vraiment vous vous penchez bien et pas que sur des... Vous verrez que efficace, je pense que je le suis. Mais j'en ai pas assez. C'est pour ça que j'ai pas envie de me placer parce qu'on cherche beaucoup à me parler, comme je dis, de l'équipe de France, des choses comme ça. J'en ai parlé dernièrement sur notre télé. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai pas beaucoup plus à dire. Il faut savoir de temps en temps être profité, quoi. C'est-à-dire, moi, je me sens bien. J'ai jamais été aussi bien depuis quelques années. Je pensais finir ma carrière dans un premier temps tôt. Finalement, je me sens de mieux en mieux. J'ai envie de continuer longtemps et pas me fatiguer avec savoir si ça, si ça. Je sais les matchs que je fais. Je connais tous mes entraîneurs qui m'ont eu ici. Je connais mes entraîneurs du passé. Si vous voulez savoir la hiérarchie que je peux me donner, vous allez voir chaque entraîneur que j'ai eu. Vous leur demandez ce qu'ils en pensent. Ils vous diront. Tu es top 3 ? Non. Je ne parlerai pas, moi, parce que je m'en fous. Parce qu'en plus, je m'en fous. On a de très bons gardiens en France et ça, c'est le plus important. Et en plus, de bons gardiens, on a des bons mecs, je pense, en France. Et voilà, si vous voulez faire quelque chose, allez voir mes anciens entraîneurs ou ceux que j'ai maintenant. Même ceux jusqu'à Marseille. Vous vous posez la question. Eux, ils vous diront. Parce que, comme je dis, gardiens, c'est particulier. C'est comme quand je parle de Stéphane. J'ai une réponse où je dis, je le connais. Comme je pense qu'ici au Girondins, si on va demain parler de Cédric, on s'est habitué à avoir un bon gardien. Donc, c'est pas... C'est plus nouveau. On a eu toujours des bons gardiens à Bordeaux, mais j'ai fait des saisons qui font que c'est rentré dans la normalité d'être un bon gardien. Voilà. Après, c'est difficile de se juger par rapport à ça. Tu dis, j'ai envie de continuer à 33 ans. On dit souvent que les gardiens se bonifient et réglages. Tu le sens aussi, quoi ? Ben oui, parce que là où j'ai... Comme je disais juste avant, je pensais que mes blessures passaient, où j'ai perdu deux ou trois, plus de deux ans et demi de carrière à cause de grosses blessures. Pas d'un coup, mais sur deux blessures différentes. Je pensais que ça allait m'handicaper à un moment donné. C'est-à-dire que je pensais qu'avec l'âge, j'allais me retrouver plus vite dans la difficulté à cause de ça. Alors que non, au contraire, j'ai l'impression que ça m'a fait gagner des années. C'est-à-dire que toutes les années que je n'ai pas faites sur le terrain, j'ai l'impression qu'elles vont venir après. Et c'est vrai que j'ai cette sensation, moi, de me sentir de mieux en mieux sur un terrain et de prendre de plus en plus de plaisir. Je pense que tu profites encore mieux puisque tu es plus près quand même de l'affaire. Non, même pas. Ce qu'il y a, c'est que je me sens... Comment t'expliquer ? Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne me sens pas fatigué, en fait. Je pensais que quand tu arrives à un certain âge, comme on dit, et nous, on a un problème en France avec l'âge, c'est qu'on se dit, ouais, c'est difficile quand tu arrives à 33, à 34. Mais moi, même dans mes souvenirs, je me souviens de gardien à 33, à 34 ans, je me dis, bon, mais comment ça me peut être dur, quoi ? Alors que moi, je me sens bien. C'est bizarre, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je pensais dans la tête, tant que tu as la fraîcheur mentale, tu arrives à avoir envie de continuer. Moi, j'ai pas envie d'arrêter, en tout cas. Ça, c'est sûr. On en parle de temps en temps, mais voilà, moi, je veux dire, j'ai toujours été honnête sur une chose. Je jouerai au Girondins de Bordeaux, ou dans un club qui est capable de jouer des... avoir des objectifs élevés. Mais je le ferai tant que moi, je me sentirai capable de le faire. Je ne m'accrocherai pas à un poste pour m'accrocher ou qu'on dise, ouais, Carasso, il joue parce qu'il est là depuis des années, c'est notre gardien quand même. Tu imagines tout ce qu'il a fait dans sa carrière, on ne peut pas. Non, ça, je ne veux pas. C'est-à-dire que de moi-même, le jour où je sentirai que je ne peux pas, je ne peux pas. Mais après, c'est à vous de juger aussi, aux entraîneurs de juger. Je vois ma saison. Je reflète plutôt une image de quelqu'un qui a envie de continuer, quelqu'un qui est canard à la casquette. L'année de trop, même le match de trop. Je pense qu'après, on doit le sentir intérieurement. C'est pour ça que même quand on me parle de... Quand on arrive dans la discussion de gars qui ont plus de 30 ans, c'est souvent, ouais, qu'est-ce que tu comptes faire après et tout. Je pense que tu réfléchis à ça du moment que tu te sens plus capable de jouer. Voilà. Moi, qu'est-ce que je veux faire après ? Je veux faire une saison de plus. Je pense que chacun sait quand son temps finit ou quand il se sent plus capable de jouer au niveau. On a eu divers exemples. Il y en a qui arrêtent super jeune. Il y en a qui finissent très tard, après de 40 ans. Mais je pense que ce que tu montes sur le terrain, du moment que tu es efficace... Je veux dire, un club doit demander ça. Du moment que tu es efficace et que tu n'as pas besoin d'amener une canne sur un terrain, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je pense que tu en assemples Invest tu la option. Si gros est, il va chercher, un subdivet se le resteif et dans ça, Et c'est bon.